Il a affolé les habitants du Douartouira à Sidibnour ces dernières semaines. L'insecte parasite, appelé cochnie du cactus, a ravagé les cactus de la région, caractérisé par une apparence blanche, avec une substance rouge sang, dégagée à l'écrasement. Le cactus est une plante qui profite à nous agriculteurs et à notre bétail. Ces parasites ont affecté tous les cactus de notre commune. Plus de porcs que de mâles rassure l'onsa. Il n'y aurait aucun danger à consommer les figues de barbarie. Un plan d'intervention est lancé dans la région avec deux priorités. Il s'agit d'abord de lutter contre l'insecte ravageur à travers un traitement chimique à base d'insecticides. C'est une opération qui touche toute la province de Sidibnour et les régions avoisinantes. Le deuxième pilier de notre action consiste à arracher et incinérer les plantations de cactus fortement infectées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces parasites n'ont aucun effet sur les figues de barbarie, ni sur la santé de l'homme et du bétail. On peut les consommer sans s'en inquiéter. Une intervention d'urgence menée sur environ 2000 hectares avec en parallèle le lancement d'un programme de recherche par l'Institut National de Recherche Agronomique en vue de mettre au point des alternatives de lutte biologique et d'identifier les variétés résistantes à ce parasite qui ne s'attaque qu'au cactus. Le fruit du cactus est au cœur de l'une des principales activités économiques de toute la province d'Urhamna. Une filière qui fait face aujourd'hui aux menaces d'une mouche. Mais finalement plus de peur que de danger au plan sanitaire. Effectivement, il y a une cochenille qui a attaqué les champs de cactus venus de la région de Tkwala essentiellement. Elle a touché partiellement aujourd'hui à l'Urhamna. Et nous avons montré par des rapports scientifiques que cette cochenille n'a aucun incident sur la santé humaine et animale. Un constat scientifique qui devrait rassurer les consommateurs et les éleveurs également de la province d'Urhamna où le cactus est aujourd'hui valorisé en tant qu'aliment pour bétail. Déjà une dizaine d'unités sont opérationnelles dans ce domaine. Objectif, produire 300 000 tonnes d'aliments pour bétail soit de quoi couvrir 170% des besoins en complément d'aliments pour bétail dans toute la province.